Donc ce soir le Grand Haut reçoit un invité qui fut très sollicité lors du débat sur le mariage pour tous, Franck Riester, bonsoir. Bonsoir. Agé de 39 ans, vous faites partie de la nouvelle génération de députés, maire de Coulomiers, ville célèbre pour son fromage au lait cru, député de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne depuis 2007. Vous êtes également depuis quelques jours au poste honorifique de secrétaire général adjoint de l'UMP. Mais vous n'êtes pas un député de droite comme les autres, puisque vous avez soutenu et vous soutenez ardemment le mariage pour tous, ce qui vous a valu quelques heures auprès de vos pères. Seul le député Benoît Apparu vous a suivi dans ce choix. Au sein de l'UMP. Chef d'entreprise et homme politique à la fois, vous vous définissez de droite en économie, mais vous auriez pu être de gauche sur les sujets sociétaux. Madame Bachelot vous voit comme le gendre idéal, alors que le député PS Patrick Bloch vous qualifie de gros bosseur. Mais qui êtes-vous vraiment, Franck Riester ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir durant cette émission. Eh bien, challenge ! C'est sur le mariage gay qu'on va entamer ce débat. Vous avez eu une position qui était, qu'on peut juger, anticonformiste au sein de l'UMP. Comment vous expliquez qu'il y a eu autant de remouilles ? Comment vous expliquez qu'un débat sociétal tel que celui-là fait encore plus de bruit en France qu'il en a fait en Espagne ou dans les pays scandinaves ? Pourquoi attendez-moi pour un débat comme ça et pourquoi votre position ? D'abord, en France, on a toujours tendance à amplifier les sujets. On est toujours, nous, très mobilisés sur les sujets politiques, celui-là comme les autres. Mais c'est vrai que c'est étonnant, notamment au niveau de ma famille politique, qu'il n'y ait pas eu plus de débat au niveau des responsables politiques. C'est un sujet qui transcende les clivages politiques, j'en suis convaincu, comme tous les sujets de société. Et je regrette la mobilisation très forte de ma famille politique contre le texte. Je respecte ceux qui sont contre le texte, je l'ai dit, ça touche aux convictions personnelles de chacun, c'est un sujet difficile. C'est bien légitime que des personnes soient contre. Et en même temps, je pense qu'un parti comme le nôtre doit veiller à respecter toutes les sensibilités, y compris ceux qui soutenaient le texte. Parce qu'il faut savoir que chez les militants, chez les sympathisants et chez les électeurs de droite, il y en a une grande partie, les enquêtes d'opinion disent entre 40 à 45% qui étaient favorables et qui sont favorables au texte. Or, chez les responsables politiques, comme vous l'avez rappelé, à part Benoît Apparu ou moi-même, nous étions très peu à soutenir le texte. Mais si vos camarades de l'UMP refusent en bloc le mariage homosexuel, c'est des positions politiciennes ou c'est vraiment des convictions ? Parce que si c'est une position politicienne, à vous croire, c'est pas très habile. Alors, je pense effectivement que c'est pas politiquement très habile de montrer, alors que justement on a dit que c'était plutôt un écran de fumée et qu'il aurait mieux fallu montrer une motivation, une mobilisation sur des sujets qui sont les vraies priorités des Français, comme l'emploi, l'économique et le social, c'est vrai que c'est pas très habile de tomber un peu dans le panneau finalement, tendu par François Hollande, de mobiliser toute notre énergie sur ce texte-là. Et en même temps, moi je ne ferai procédent d'intention à personne. Je crois vraiment qu'ils sont tout à fait honnêtes intellectuellement et qu'ils défendent avec sincérité leur conviction. Je ne le regrette pas, ça. C'est tout à fait légitime. Je regrette simplement qu'on ait mis beaucoup d'emphase. Participer à la manifestation, demander un référendum, être dans l'hémicycle mobilisé nuit et jour de cette façon-là, je pense que ça ne permettait pas à un grand nombre d'électeurs de droite de se sentir représentés par l'UMP. C'est pour ça aussi que moi j'ai souhaité défendre ce texte. D'abord parce que je croyais sur le fond du texte. Égalité des droits entre citoyens, davantage de protection pour tous ces enfants qui grandissent aujourd'hui dans les familles homoparentales. Représentativité ou représentation de tous ces électeurs de droite et de tous ces hommes et femmes de droite qui sont favorables au texte. Et puis il y a un point sur lequel j'ai beaucoup insisté et qui me paraît essentiel avec ce texte. C'est un signal très fort envoyé à la société que chaque enfant de la République, chaque homme, chaque femme dans la République a le droit au même respect, a la même reconnaissance, au même droit et au même devoir. Je crois que notre pays n'est pas optimiste, est pessimiste, a peur de l'avenir. On le voit dans toutes les enquêtes. Cette sinistrose ambiante est aussi à mon avis le résultat du fait que les Français ne se sentent pas toujours aimés de la République. On a un vrai problème avec la diversité dans notre pays. Et pour que notre République soit en paix avec sa diversité, il faut envoyer des signes comme ceux-là. Et ce projet de loi, je crois, à son niveau, au-delà de l'égalité des droits, au-delà des protections pour les enfants, va dans le sens de davantage de respect de tous les citoyens. Marine ? Mais finalement, est-ce que vous ne vous êtes pas sentie un peu seule, un peu pas à votre place, face à un parti de l'UMP qui a refusé le mariage pour tous et qui a connu de nombreux dérapages homophobes ? Non, alors je ne suis pas d'accord sur la dernière partie. Il n'y a pas eu de nombreux dérapages homophobes. Il y a eu des mots qui ont été utilisés que je n'aurais pas utilisés. Mais franchement, quand on regarde ce qui s'était passé pendant le Pax, on n'était pas du tout là. On a gardé les leçons du Pax, mais quand même. Oui, oui. Et puis, je peux vous assurer que... C'est où alors cette fracture entre les militants et les députés de l'autre ? On entendait que Guélie faisait un travail plutôt important auprès de Nicolas Sarkozy et autres. Et on s'est aperçu finalement, au moment vraiment de décider, qu'on a utilisé ce sujet pour cliver. Pourquoi ? Vous dites qu'il y a 40 à 45% des électeurs qui sont favorables. Pourquoi alors autant de lever de bouclier ? Parce que je pense que les responsables politiques en place, pour beaucoup, étaient contre le texte, sincèrement. Ce n'est pas leur conviction. Oui, mais vous savez, je ne pense pas que ce soit un manque de courage. Je pense que c'est aussi des opinions qui ne représentent pas aujourd'hui l'évolution de notre électorat. Ma conviction, c'est que pour l'avenir, pour notre famille politique, un des enjeux, c'est d'être très lucide par rapport à l'évolution de la société. La société, elle a évolué. Il y a des musulmans dans notre pays, il y a des gens issus de l'immigration dans notre pays, il y a des homosexuels dans notre pays, il y a des fonctionnaires dans notre pays. La société française a évolué. Et je pense que parfois, un certain nombre de responsables politiques ne l'ont pas suffisamment vu, cette évolution. C'est peut-être ceci qui explique cela, c'est-à-dire cette position quasi unanime de nos responsables politiques. Cela dit, je ne me suis pas senti du seul, du tout. Parce que justement, j'avais tous ces électeurs qui témoignaient de leur soutien, du soutien qui était leur vis-à-vis de mes positions. Croyez-moi, sur Internet, dans les enquêtes d'opinion, sur Facebook, j'ai eu beaucoup de soutien, de gens qui disaient, on est droite, on est hétéro, et on est pour le mariage homo, et on est content qu'il y ait un député qui soutienne ce texte. On est content que Benoît Paru soutienne ce texte. Et donc vraiment, je crois que dans l'avenir, un de nos grands challenges à l'UMP, c'est effectivement que nous soyons plus en phase avec l'évolution de la société dans le discours et dans les actes. Florian ? Donc vous voulez suivre l'évolution de la société, donc si on vous écoute, quelle sera la suite du texte ? On pense notamment à la GPA, quel est votre avis là-dessus ? Est-ce que c'était une des craintes de l'UMP, enfin des députés UMP ? Alors d'abord c'est très détaché, ce texte-là c'est l'ouverture du mariage et de l'adoption. Ce n'est pas l'ouverture de l'APMA, ce n'est pas l'ouverture de la gestation pour autrui de la GPA. Concernant l'APMA qui est déjà autorisée pour des couples hétérosexuels stériles, je pense qu'à terme il faudra effectivement que l'on réfléchisse d'abord à la situation actuelle de l'APMA en France, c'est-à-dire comment c'est géré, on voit qu'il y a des gros problèmes sur les délais, on voit qu'il y a des grosses interrogations sur la question de l'anonymat des donneurs, on voit qu'il y a des questions parfois de santé publique, donc il est essentiel de faire un bilan de l'état des lieux de la situation pour les hétérosexuels et qu'à ce moment-là on réfléchisse d'une façon sereine, c'est un grand débat sur l'ouverture aux couples homosexuels de la PMA, ça me paraît aller dans le bon sens, dans le sens où, un, c'est une réalité, il y a un grand nombre de couples de lesbiennes qui ont recours à des PMA, soit d'une façon artisanale en France, soit entre guillemets artisanale, soit en allant en Espagne ou en Belgique, et que notre responsabilité c'est de regarder cette réalité et de voir de quelle manière, à mon avis, on pourrait l'encadrer en France avec des limites éthiques et des garanties en matière de santé publique et en matière d'égalité financière par rapport à l'accès à ce genre de technique, et je crois que ça sera le moment venu, à ce moment-là, de ce grand débat sur la PMA. Concernant la GPA, les choses soient claires, elle est aujourd'hui interdite pour les couples hétérosexuels. Je crois que ça pose, au-delà des questions d'égalité, au-delà des questions de santé publique, ça pose des vrais problèmes éthiques, ou en tout cas des vraies questions éthiques sur la marchandisation du corps. On voit quand même que dans un certain nombre de pays qui ont ouvert la gestation pour autrui, il y a des vrais problèmes éthiques. Moi, je ne me sens pas bien avec la marchandisation du corps. Si on autorise la PMA, ça ne sera disponible que pour les couples de lesbiennes, si je ne m'abuse. Donc au final, il y aura une égalité entre hommes et femmes. Une inégalité entre hommes et femmes. Oui, mais là, la question n'est pas l'égalité entre couple d'hommes ou couple de femmes. La question est une égalité entre homosexuel et hétérosexuel. Et puis je vous dirais même, l'égalité, moi, ce n'est pas une fin en soi. La question, c'est, aujourd'hui est ouverte la PMA pour les couples hétérosexuels. J'estime qu'à partir du moment où, d'une façon éthique, ça ne me pose pas de problème plus important que cela. S'il y a des limites éthiques qu'on ouvre la PMA aux couples de femmes, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas sous prétexte qu'elles sont homosexuelles. En revanche, la gestation pour autrui, que ce soit pour les hétérosexuels ou pour les homosexuels, il ne s'agit pas de faire la différence entre les deux, me paraît poser un certain nombre de questions en matière éthique qui, avant d'autoriser la GPA, doivent être solutionnées, abordées et traitées. Parce que là, on passe une étape qui peut avoir des conséquences très graves sur le corps et sur la marchandisation du corps. On entend bien vos doutes. Donc, on a parlé de deux papas, de deux mamans. On va parler de l'UMP et de ces deux papas, ou plus seulement eux et tous leurs petits-enfants qui ne savent pas où se mettre. – Dans le débat entre Copé et Fillon, vous vous placez où ? Faut-il revoter ? – D'abord, vous savez, cette élection, Copé-Fillon, c'était d'abord l'élection entre deux hommes de style, plus que deux programmes politiques. Moi, j'ai soutenu Jean-François Copé, je le connais très bien, c'est mon voisin de Seine-et-Marne, il est député maire de Meaux. Il a fait un travail remarquable dans sa vie, il a fait un travail remarquable dans la fédération de Seine-et-Marne. C'est un homme qui est caché dans ses convictions, qui est caché dans sa faction de faire de la politique, moderne, je pense, dans sa façon de faire de la politique. Après, on peut discuter du fond, mais sur la forme, c'est un véritable manager, c'est un véritable chef d'équipe. Il l'a montré dans le passé, je pense qu'il avait tout à fait le profil du poste pour être président de l'UMP. Mais à ce moment de la vie de notre parti, à un moment où on a besoin de s'opposer, à un moment où on a besoin de préparer les échéances municipales, cantonales, régionales, sénatoriales et européennes. Bon, il y a du pain sur la planche. Après, nous aurons des échéances importantes que seront les primaires pour désigner notre candidat pour être président de la République. C'est un sujet différent, et c'est pour ça que j'ai choisi Jean-François Copé, parce que je ne voulais pas me tromper d'échéances. Les primaires, c'est acté, on vous a entendu en parler. Oui, je pense que c'est acté. Et je ne vois pas comment, aujourd'hui, il ne pourrait pas y avoir de primaire dans notre parti, alors qu'on a vu que c'était un succès au Parti Socialiste, et que clairement, on n'a pas de leader suffisamment bien positionné dans notre famille politique pour incarner d'une façon naturelle le candidat à la présidence de l'UMP. Vous ne nous avez pas répondu. Est-ce qu'il y aura un revote en septembre sur la présidence de l'UMP ? Alors, sur le revote, c'est prévu dans l'accord entre Fillon et Copé. Moi, je suis favorable à ce qu'on respecte les accords. En même temps, je ne suis pas sûr que les militants, je suis même certain que les militants ne sont pas du tout favorables à ça. Parce qu'ils ont tellement soupé... Il faut respecter les accords et en même temps, il ne faut pas... Non, non, mais je vous explique la situation. On a un engagement qui a été pris par Fillon-Copé de re-voter. Du fait de la volonté de François Fillon de contester le résultat, et de ceux qui étaient autour de François Fillon de contester le résultat, dont acte, il y a eu un accord, il faut le respecter. Maintenant, je vous dis ce que pensent les gens du terrain. Je ne vous dis pas que c'est mon avis. Je vous dis sur le terrain, les militants disent, arrêtez, on n'a pas besoin de re-voter. Ce qu'il faut, c'est une équipe. Et ce qu'il faut, c'est s'opposer et préparer les municipales. Donc on verra bien. Pour l'instant, on est parti pour réorganiser une élection. Il y a un comité qui travaille sur les statuts de l'UMP pour faire en sorte qu'on revoie les statuts pour ne plus avoir les procurations qui ont laissé des doutes, pour ne plus qu'on exclue un certain nombre de candidats qui étaient légitimes pour se présenter et qui n'ont pas pu se présenter, comme Bruno Le Maire, par exemple, ou Nathalie Cochus-Comorisé parce qu'ils n'ont pas eu leur parrainage. Bref, pour faire en sorte qu'on n'ait pas ce ressenti de manque de démocratie interne, du coup, après, on verra. Si les militants nous disent tous « On n'en veut pas de cette élection », on verra ce qu'il en est. Pour l'instant, partons sur l'organisation de cette élection, préparons-la, modernisons nos statuts et faisons en sorte de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel étant, un, s'opposer au gouvernement, à sa politique économique et sociale qui est grave pour notre pays, et puis deux, à préparer les échéances municipales et cantonales et régionales. Franck Rister, qu'est-ce que vous pensez du dernier budget européen ? On passe vraiment là du coq à l'âme, très rapidement. Mais alors, écoutez, le budget européen, je crois qu'on est dans un moment où il faut faire des économies. Tout le monde doit faire des économies. Donc, ce n'est pas un mauvais signe pour l'Europe ? Écoutez, non, parce que je pense que c'est un signal qu'envoyer à tous les pays qu'il faut réduire les dépenses publiques. Oui, mais ça veut dire que la crise européenne ne pourra pas être sortie par l'UE. C'est ça ce que ça veut dire, au final ? Ça veut dire qu'effectivement, il n'y aura pas de politique de relance au niveau européen, en tout cas une relance budgétaire. Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens d'avoir une politique européenne, de recréer un pacte européen et de relancer économiquement l'Europe sans relancer par la dépense publique. Il faut qu'on arrête d'être complètement shooté à la dépense publique. On sortira d'une façon pérenne de cette crise économique et sociale, c'est mon avis, en misant sur l'entreprise privée, sur l'associatif, sur toutes les innovations, sur toutes les énergies que nous avons en Europe et pas en remettant de la dépense publique. Or, misons sur l'innovation européenne, construisons ensemble une vraie stratégie industrielle et il n'y a pas besoin de plus d'argent public, il y a besoin de volonté politique et d'innovation. Il faut plus d'innovation européenne. Or, la dotation à l'innovation européenne dans le budget de l'Union européenne a baissé. C'est la PAC qui a été sacralisée et au final, c'est sur l'innovation qu'on prend. Non, on ne prend pas. Tout le monde, tous les secteurs doivent faire des efforts. Et encore une fois, je crois qu'en termes de dépense publique, on n'en peut plus. Les Français et les Européens n'en peuvent plus d'impôts. Ils n'en peuvent plus des dépenses publiques. Il faut qu'on réduise d'une façon... Le budget européen, c'est 1% du PIB. Oui, mais c'est 1% plus 1%, plus 1%, plus 1%, plus 10%. Franchement, on est arrivé à une limite insupportable de fiscalité dans nos pays européens. Et si l'on veut que le système n'explose pas, il faut redonner de la liberté aux gens. Il faut redonner du goût d'entreprendre. Il faut redonner du goût à l'innovation. Vous verriez le nombre de jeunes que je rencontre, des jeunes de votre âge, qui sont des étudiants et qui nous disent qu'on est des spécialistes informatiques. On veut travailler dans le jeu vidéo alors qu'on est dans un pays spécialisé dans le jeu vidéo. Mais on ne mise pas sur nous. On n'aura pas la récompense de nos efforts. On n'a pas les conditions pour bien bosser. On va au Canada, on va en Australie, on va à Londres. On ne peut plus accepter ça. Baisser les impôts, est-ce vraiment possible ? Sachant qu'il y a la Commission européenne qui est en train de nous taper sur les doigts en disant... On n'est pas en train de dire qu'il faut baisser les impôts. Je suis en train de vous dire que si on remet une couche sur le budget européen, il faut bien que ça soit payé quelque part. On n'a plus un argent, on n'a plus un euro devant nous. Au contraire, on a des dettes énormes, on a des déficits dans tous les pays européens. Donc si on remet de l'argent au pot européen, ça sera au détriment soit d'autres dépenses dans les pays, soit financées par de l'impôt. On n'en peut plus. Pourtant, le problème du raisonnement... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les baisser. Je suis dit qu'il ne faut pas les augmenter. Il faut réduire. Pour réduire les déficits, il faut réduire les dépenses publiques et ne pas nous remettre, comme nous propose le gouvernement pour 2014, une louche d'impôts en plus. Je pense que que ce soit pour les entreprises en matière de compétitivité et que ce soit pour les particuliers en matière de pouvoir d'achat, la coupe est pleine. Et c'est le résultat de politiques gauche-droite confondues. C'est clair. Comment alors vous comprenez ce dernier rapport, cette lettre, c'est pratiquement une lettre d'excuse du FMI qui disait qu'il s'était trompé dans certaines de ses prévisions et que l'austérité allait à terme tuer le patient ? Est-ce qu'au fond, c'est pas le problème de ce type de raisonnement ? Si on le pousse à sa logique extrême, ça n'entraînerait pas des conséquences plus graves ? Non, parce que je crois vraiment qu'il y a des masses importantes d'organisations, de réduction des dépenses publiques. Ou précisément alors ? Je vous dis par exemple, sur les collectivités territoriales, moi je suis pour la fusion des départements et des régions, je suis pour la refonte complète de notre millefeuille administratif. Vous verriez la redondance d'élus, de fonctionnaires, de gens de très bonne intention, très compétents, mais qui se marchent sur les pieds, qui sont... Quand vous voulez donner une aide à une entreprise sur un territoire, comme je suis en train de le faire pour une réindustrialisation d'un site, alors vous avez les gens de la communauté de communes, vous avez les gens parfois de la mairie, vous avez les gens du département, avec un certain nombre de SEM, de Société des Camus Mix, qui travaillent sur le développement économique. Vous avez les services du développement économique de la région, vous avez parfois l'État, la préfecture, ou les services centraux de l'État. Bref, on a une multitude d'acteurs, une multitude d'intervenants, qu'il faut à chaque fois rémunérer, qu'il faut à chaque fois offrir des locaux pour travailler. On est dans une situation où il y a des réformes structurelles majeures, il faut qu'on revoie complètement le système. On avait commencé, pas suffisamment, c'est clair, mais on avait commencé avec la suppression d'un élu territorial sur deux, avec la création du conseil territorial. Ça a été supprimé par le gouvernement actuel, et ils nous remettent autant d'élus que ce que nous avions auparavant. C'est une erreur. Ils sont en train de proposer une loi, Maryse Lebranche lui prépare une loi sur la décentralisation. C'est d'un flou, c'est d'un manque de... Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Oui, exactement, je vous laisse vous dire, mais c'est totalement réel. D'ailleurs, M. Alain Rousset, président du conseil régional d'Aquitaine, a dénoncé ce projet de loi déjà, il est de gauche, en disant que c'était flou, qu'on n'y comprenait rien. C'est un sujet litigieux, la décentralisation. Oui, c'est litigieux, c'est difficile, mais il faut trancher, il ne faut pas avoir peur de trancher dans ses dépenses, trancher sur la régionalisation des services. J'ai travaillé sur un groupe de rapports... Mais c'est le coût de la démocratie, il faut le réduire alors ? Mais ce n'est pas le coût de la démocratie, non, non. Je veux dire, la démocratie, elle a besoin d'avoir un grand souffle d'air frais, et il y a beaucoup d'autres solutions, notamment de participation des citoyens à la décision publique. Moi, j'ai fait un grand nombre de rapports sur l'administration publique, et sur l'administration publique sur Internet. Et on a fait des préconisations, par exemple, de réduire par 10 le nombre de sites Internet de l'État. Le gouvernement précédent a commencé à réduire le nombre de sites Internet de l'État. Il y a une foultitude de décisions, rien que sur l'utilisation des nouvelles technologies, qui permettraient de faire des économies incroyables, sans toucher aux dépenses d'intervention qui permettent de maintenir de l'argent dans la machine économique. En revanche, réorganisons notre État, réorganisons notre millefeuille administrative, supprimons un grand nombre d'institutions dans tous les sens. Est-ce faisable ? Ça fait 15 ans qu'on en parle, et rien n'a été fait, mis par la droite, mis visiblement par la gauche. Pas suffisamment par la droite, mais quand on ne remplaçait pas un fonctionnaire sur deux qui partait en retraite, c'était déjà quelque chose qui n'était pas simple, mais quelque chose... François Hollande a aussi été élu sur la promesse de... Oui, mais je pense que c'était des propositions démagogiques. Je crois qu'un des challenges de nous, responsables politiques, et de futurs journalistes que vous êtes, c'est d'être très exigeants avec la parole publique. On ne peut plus accepter que les indices blancs pendant les élections et fassent noirs après quand ils sont élus, de dire qu'on ne signera jamais un traité européen comme l'avait dit François Hollande, et juste après avoir été élu, de le signer finalement sans bouger une virgule du traité. La parole publique, il faut qu'on retrouve une crédibilité à la parole publique et qu'on ait courage de dire avant les élections voilà ce qu'on va faire d'une façon non démagogique, on va supprimer... Par exemple, ne pas allonger la durée de cotisation pour les retraites, par exemple, ce genre de choses. Exactement. Parce que Nicolas Sarkozy s'était engagé à ne pas y toucher, il l'a touché pendant son mandat, par exemple. Oui, enfin, il avait dit que sur les retraites c'était un sujet compliqué, il a fait une réforme courageuse et qui aurait dû être davantage soutenue par François Hollande parce qu'il se retrouve aujourd'hui dans une situation compliquée. Même M. Emmanueli, ce matin, a annoncé qu'il souhaitait qu'on rallonge les cotisations et que les gens cotisent plus du fait de l'évolution de la biologie. Donc, vous voyez, non, non, mais il faut avoir le courage avant les élections de dire ce qu'on va faire d'une façon très claire qui ne plaise pas forcément à tout le monde. Et puis, si on est élu, on le met en place. Mais dire qu'on va raser gratis et puis après être obligé de prendre des décisions difficiles, comment voulez-vous que les gens l'acceptent ? Ils ne peuvent pas l'accepter. En parlant de promesses non tenues, est-ce que François Hollande l'a vraiment supprimé à deux pieds ? Donc, finalement, vous nous avez parlé tout à l'heure de la foultitude des sites Internet. Est-ce que, finalement, vous êtes d'accord sur le fait que c'est une opposition comme Robert Ménard, vous avez dit en 2010, entre finalement les vieux, les riches et les jeunes d'un côté sur Internet, justement, le téléchangement illégal ? Non. Alors, d'abord, je crois vraiment que c'était un point important. C'était le signal politique qui était essentiel avec cette loi. Et le débat qui y a eu, qui est donc donné un retentissement à ce signal politique, il faut dire à nos compatriotes que la culture a un prix. La culture a une valeur et la culture a un prix. Et si on veut continuer dans notre pays d'avoir de la création, que ce soit dans le cinéma, dans la musique, dans l'audiovisuel, et dans tout ce qui est création culturelle, il est essentiel, essentiel de trouver les moyens de financer cette création et que la culture gratuite pour tous, n'importe comment, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable et pas tenable. C'est pas tenérable en termes de principe parce que ça mettra en cause la diversité de la création et d'autres... Et on est... Moi, je suis à titre personnel très attaché à la diversité de la création et d'autre part, ça, en matière d'emploi, là, pour le coup, ce sont des filières économiques importantes dans notre pays qui auraient des conséquences si on ne prenait pas le taureau par les cornes, très graves en matière d'emploi. Donc, vous voyez que sur ce sujet, le signal politique était de dire à partir du moment où on consomme des biens culturels sur Internet, il faut aller sur des sites légaux qui, d'une manière ou d'une autre, financent la création, soit par abonnement, soit par publicité, soit par l'achat au titre. Eh bien, c'est ces types de financements de la création qui permettront dans notre pays qu'on continue à avoir des financements et donc de la création. Mais au-delà du fait qu'il y a eu une seule condamnation pour l'instant en paradopie, est-ce que le principal problème du piratage, ce n'est pas tellement de la question de l'offre légale plus que de la répression ? Parce que, par exemple, on voit très bien que les internautes ne sont pas réticents à payer. Il faut juste voir les abonnements qui ont été souscrits à Mega Upload ou autre. Donc, est-ce qu'au final, le problème, ce n'est pas que l'offre est trop pléthorique ou trop mauvaise ? Pléthorique, je ne sais pas. En tout état de cause, sûrement qu'à un moment, c'est vrai, il n'y avait pas suffisamment d'offres. Et c'est encore le cas, notamment sur tout ce qui est VOD ou l'éditorialisation des sites est catastrophique. Le nombre de films, par exemple, ou de séries mis à disposition du public n'est pas suffisant. Il y a encore énormément de problèmes. Mais globalement, l'offre légale s'est énormément améliorée. Dans la loi d'Opi, il y avait d'ailleurs la suppression d'un certain nombre de DRM, c'est-à-dire de protection audiovisuel qui limitait l'interopérabilité. C'est un peu technique, mais l'interopérabilité entre les différents dispositifs techniques, ça nous a permis de libérer ça. On a réduit la chronologie des médias, c'est-à-dire la première fenêtre d'exploitation cinéma pour que nous puissions avoir des films. Attendez, attendez, c'est de l'offre légale, on est au cœur de l'offre légale. Justement, je l'ai envie. De permettre, de permettre, parce que la loi d'Opi, ce n'est pas que la réponse graduée, ce n'est pas que la condamnation, et je vais revenir de l'offre légale. C'était, par exemple, de réduire la première fenêtre d'exploitation pour que les films qui, jusqu'alors, étaient disponibles en VOD ou en DVD qu'après six mois après leur sortie en salle, on a réduit à quatre mois. Donc, ça permet d'améliorer l'offre légale, notamment sur la VOD. Sur l'Opi, vous dites, il n'y a eu qu'une condamnation. Mais c'était l'objectif. On a toujours dit, moi, j'ai passé 110 heures dans l'hémicycle en tant que rapporteur de la loi d'Opi pour expliquer aux députés et pour expliquer à l'opinion publique. Que ce texte, ce n'était pas une réponse pénale. Parce qu'il y avait une réponse pénale qui était les lois d'Apsi et qui n'était pas adaptée. On n'allait pas condamner à la prison un jeune, alors que c'était un jeune pour contrefaçon, parce qu'il avait téléchargé la dernière série américaine. Il fallait mettre en place un dispositif de pédagogie, de prévention et dont l'objectif, c'est de changer les comportements sans aller jusqu'à la sanction. Et vous savez très bien que pour qu'il y ait de la pédagogie, il faut un peu une sanction au bout. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle la réponse graduée, c'est d'envoyer des mails d'avertissement, de sensibilisation. Attention, attention, vous allez utiliser des sites qui ne respectent pas le droit d'auteur et donc le financement de la création de notre pays. Or, il existe des sites qui permettent ça. Et pour que ces sites puissent se développer, il faut certes que les ayants droit fassent des efforts et mettent en cause un certain nombre de leurs marges. Et ça a été fait, il faut peut-être aller encore plus loin. Mais en même temps, on ne peut pas développer des offres légales si en parallèle, il y a des offres illégales, une sorte de concurrence déloyale qui propose du gratuit. Parce que quand vous êtes un consommateur, entre du gratuit ou même du pas cher et même très bien éditorialisé, vous allez toujours aller au gratuit. Et donc, si le gratuit n'est pas pointé du doigt, si le gratuit n'est pas combattu, à ce moment-là, vous n'avez aucune chance que le payant, même plus intelligent, même avec un meilleur choix, puisse voir le jour et se développer. une réponse complète, on va passer du coq à l'âne ou plutôt des films au bœuf ou au cheval, on ne sait pas trop. C'est des questions d'actualité sur lesquelles on va vous demander de réagir. Qu'est-ce que vous pensez du scandale de la viande équine ou bovine ? On ne sait pas vraiment et les conséquences que ça suppose avec les questions que ça soulève, surtout en matière de traçabilité notamment et des élevages roumains, de la viande, des traders chypriotes, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est plus une question d'étiquetage que de traçabilité et de tromperie plus que de traçabilité parce que la traçabilité, on a pu la reconstituer très facilement. On a su quelles étaient les différences intermédiaires. En revanche, il faut absolument qu'à terme, cet étiquetage qui est possible pour les produits bruts, si je puis dire, la viande du poisson, on sait quelle est l'origine de la viande ou du poisson quand on l'achète chez un boucher ou chez un poissonnier, on ne l'a pas sur les produits transformés, sur les produits issus de l'industrie agroalimentaire. Donc là, il faut absolument mettre des contraintes, des normes. Pour le coup, des fois, je suis pour simplifier les normes. il faut des normes. Quand il s'agit de sécurité alimentaire ou d'indépendance alimentaire, on ne peut pas lésiner pour que les consommateurs puissent savoir quelle est l'origine des produits qui sont à l'intérieur de leur assiette. Et ça, c'est très important. C'est très important en termes de santé publique, c'est très important en termes de transparence et c'est très important aussi en termes de citoyenneté. Vous savez, dans le moment qu'on traverse économiquement et socialement, il va falloir, moi je n'ai pas peur de le dire, qu'on touche à la citoyenneté de nos compatriotes. Il faut acheter français et européen, produits en France et produits en Europe. On a des producteurs qui tirent la langue en ce moment, des producteurs de bœuf, des producteurs de porc, des producteurs de moutons qui font des produits exceptionnels. Si on arrivait à ce que les consommateurs soient sensibilisés à la provenance encore davantage et ils le sont en réduisant les différents niveaux d'intermédiaires qui coûtent une fortune qui représente un coût très important sur le prix du produit final, on arriverait à la fois à avoir des prix maintenus voire à la baisse pour le produit fini tout en favorisant les producteurs français. Vous savez, c'est pareil pour l'automobile. Il faut à un moment donné ne pas s'étonner qu'il y ait chez Renault ou chez Peugeot des suppressions d'emplois quand un grand nombre de nos compatriotes achètent des voitures qui sont produites en Asie, en Amérique ou dans d'autres pays du monde. Il faut qu'on ait dans notre pays surtout dans une période comme la nôtre une certaine démarche citoyenne d'acheter produits en France. Ça moi j'y crois et je pense que sur les produits agroalimentaires avec de l'étiquetage et de la transparence on y arrivera aussi. Franck Hester, est-ce que vous êtes content que la désignation du directeur de Sciences Po soit plus compliquée que la désignation du président de l'UMP ? Écoutez, j'ai vu comme c'était très compliqué au sein de l'UMP. J'imagine que ça puisse l'être au sein de Sciences Po même si ce sont deux institutions très différentes. Je ne vais surtout pas me mêler de ça. Ça m'a l'air très compliqué. Juste une question. Il y a un Américain qui est dans la shortlist. Est-ce que vous, ça vous ferait un petit pansement au cœur que ce soit un Américain qui soit directeur de Sciences Po ? Non, ça c'est pas un problème. Non, ça, pas du tout. Marine. Donc maintenant, on va passer aux questions de la fin. Donc le but est de répondre rapidement et sans langue de bois. Donc déjà, on aimerait vous dire que... Deux challenges pour un politique. Oui, oui, oui. Ça commence à être dur. Dans ces cas-là, on est en général moins langue de bois quand on est chef d'entreprise. Et donc j'essaie d'être dans cet état d'esprit-là en tant que politique. C'est très important qu'il y ait en politique des gens qui sont dans la société civile, qui savent ce que c'est que gérer une entreprise, qui savent ce que c'est que d'être... de travailler dans une entreprise. Moi, avant, j'étais salarié. Ensuite, j'étais chef d'entreprise et je continue de l'être. J'ai un directeur qui s'occupe de mon entreprise et c'est très important de garder les pieds dans la réalité. Marine. Donc justement, on voulait dire qu'on avait été un peu déçus que vous n'amenez pas un fromage de Coulomier. Pourquoi ? Eh bien parce que je n'en ai pas toujours sous la main. Je me bats avec mes collègues pour faire en sorte que nous puissions avoir le Coulomier au lait cru avec appellation d'origine protégée, anciennement la haussée. On y travaille parce que c'est important en matière de qualité alimentaire. C'est important en matière de production de terroir. Nous avons bientôt la foire internationale au fromage et au vin à Coulomier les 22, 23, 24 et 25 mars prochains. Bruno Le Maire sera l'invité d'honneur et si vous venez, j'aurai l'occasion de vous offrir un Coulomier au lait cru. On n'y manquera pas. Mais venez ! Ça sera une belle journée parce qu'on va faire notamment l'inauguration de la foire avec Bruno Le Maire et ensuite, on a une grande visite puisque c'est la semaine de l'industrie en Seine-et-Marne et on va visiter une industrie exceptionnelle qui fabrique des machines à outils pour l'emballage de yaourts qui exportent dans le monde entier et donc venez, vous pourrez voir aussi ces entreprises. Ça, c'est un député qui connaît bien sa circonscription. Exact. Un mot pour définir Jean-François Copé ? Oh, c'est un battant et un combattant. Next. C'est rapide et sans langue d'eau ? C'est bien. NKM, est-ce que vous avez votre avis sur sa position sur le mariage pour tous ? Est-ce que c'est une tactique ou elle est tout simplement frileuse ? Non, je ne crois pas que c'est une tactique. C'est sur un sujet comme celui-là quand il faut expliquer son vote, quand il faut vis-à-vis des siens, vis-à-vis de ses électeurs, vis-à-vis de l'opinion publique. On ne peut pas se permettre de faire le calcul. Donc, je pense que c'est sincèrement sa position. Elle a compris qu'il y avait une question de déséquilibre et d'inégalité dans notre pays entre homosexuels et hétérosexuels. Et elle a un certain nombre d'interrogations sur la question de l'homoparentalité. Respectons sa position et n'y voyons pas d'arrière-pensée politique. Vous avez dénoncé sur votre site internet l'épuration politique tout à l'émur du ministère de la Culture et de la Complication. En reprenant vos mots, vous avez décrit que c'était une chasse aux sorcières que développait l'État PS par les copinages des socialistes. Est-ce que ce n'est pas un peu excité ? Est-ce que vous savez que 25% des préfets ont été sortis tous de sensibilité de droite ? Est-ce que vous savez que 35% des recteurs ont été changés parce qu'ils étaient de droite ? C'est pire que Sarkozy ? Mais pas du tout. Sarkozy n'a jamais fait ça. Il a prôné l'ouverture. Pardon. Il a nommé à tête de la Cour des Comptes Didier Migaud qui était président de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale socialiste. Il a nommé des ministres socialistes au gouvernement. Il n'était plus socialiste du coup ? Si, si, si. Mais attendez, Bernard Couchère ou Martin Hirsch étaient des personnalités de gauche connues pour être des personnalités de gauche. Est-ce que Martin Hirsch a cessé d'être un homme de gauche ? Non. Est-ce que Bernard Couchère a cessé d'être un homme de gauche ? Non. Est-ce que Didier Migaud a cessé d'être un homme de gauche ? Non. Donc, il n'y avait pas du tout de charge aux sorcières sous Nicolas Sarkozy. Et là, moi, président de la République, je serais pour un État impartial, etc. On est loin de ça. Et au ministère de la Culture et de la Communication, pardon, mais c'est la même chose. C'est une véritable épuration politique, une véritable purge politique. Tous ceux qui, de près ou de loin, étaient soit disant proches soit du ministre précédent, soit de la majorité précédente, sont sortis, quand le ministère le peut, de leurs responsabilités. Et je trouve ça très choquant. Surtout que ce n'est pas du tout le style d'Aurélie Philippetti qui est quelqu'un de consensuel. Mais la politique, quand même, au-delà des personnalités, la politique que je constate, c'est qu'il y a effectivement une purge politique au sein du ministère. Quand on entend votre discours qui est emprunt d'éthique, aussi de libéralisme, aussi bien sur le plan social qu'économique, on a envie de vous demander qu'est-ce qui vous différencie d'un Manuel Valls, par exemple, et pourquoi vous êtes à l'UMP quelque part et pas à l'aile droite du Parti Socialiste ou au centre ? On peut se demander, on peut retourner dans la question, pourquoi Manuel Valls n'est pas à droite ? On vous pose la question à vous. Manuel Valls n'est pas avec nous. Oui, non, mais écoutez, moi je veux incarner à droite parce que je me sens à droite, je viens d'être à droite. Qu'est-ce que ça veut dire être à droite alors pour vous ? Pour moi, être à droite, ça veut dire d'être effectivement libéral en matière économique et sociale, mais dans le sens de libérer les énergies, que ce soit associative, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans les différentes administrations parce que je crois à l'administration, je crois au service public et aujourd'hui, un grand nombre de fonctionnaires se sentent bridés aussi dans toutes leurs initiatives et dans la possibilité qu'ils ont de rendre un service public de qualité et moi je veux donner ce souffle de liberté, de créativité, d'innovation en matière économique et en matière sociétale, je pense qu'il faut du lien social, il faut qu'on respecte nos compatriotes, que chaque enfant de la République se sente bien aimé. Votre positionnement, on le comprend très bien, très rapidement, quand on a vu que l'ancien... Et quand je vois, pardon, excusez-moi, que je vois les droites dans certains autres pays européens par exemple avoir des positions comme la mienne sur les sujets de société, regardez ce qu'a fait l'Angleterre en votant. C'est David Cameron qui était à l'initiative du projet, qui a fait voter le projet de loi d'ouverture du mariage et de l'adoption. C'est pas rien quand même. Du pessimisme et de la sinistrosse des Français, c'est une dernière question. Vous avez parlé du pessimisme et de la sinistrosse des Français, mais on voyait que l'ancien, le candidat à l'élection présidentielle du Parti Socialiste était le patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn. Vous, vous avez un placement un peu à gauche et à droite. Est-ce que vous ne comprenez pas un peu une forme de désintérêt des Français ? Peut-être l'envie de se plonger dans l'abstention ou vers les extrêmes ? Il faut ouvrir les portes et les fenêtres de la démocratie à nos compatriotes. Pour ça, il faut utiliser Internet. Je suis pour l'idémocratie, par exemple. Davantage de décisions collaboratives, partager la construction de la loi avec nos compatriotes et beaucoup de transparence, beaucoup de couvrage, beaucoup d'authenticité des responsables politiques. Et vous verrez que les Français retrouveront confiance en leur responsabilité. En parlant d'idémocratie, vous avez marqué sur votre site « Mon activité étant dans l'hémicycle qu'en commission a d'ailleurs été saluée par un cabinet d'études indépendants qui m'a classé 21e député le plus actif de l'Assemblée nationale sur 577 en 2009. Vous étiez rapporteur de la loi de pied à l'époque. Selon le site nosdéputés.fr, pour cette législature, vous faites partie des 150 derniers députés en termes de présence en commission. Comment expliquer ce changement ? Écoutez, vous savez, moi là-dessus, je n'ai aucun souci. Un député, en fonction des dossiers qui sont à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est plus ou moins sollicité. Quand j'étais rapporteur de la loi d'opi, j'étais très sollicité. Quand il y a eu des textes sur l'audiovisuel, j'étais très sollicité. Là, j'étais très sollicité sur le projet loi de mariage. Mais quand il y a des textes qui ne sont pas... Vous savez, on ne peut pas tout connaître et un spécialiste de tous les sujets. Ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est mentir aux Français. On ne peut pas, quand on est député, être pointu, quand on travaille et l'Assemblée nationale sur un texte sur tous les dossiers. Donc moi, je préfère bien faire ce que je sais faire, ce que j'essaye de bien faire. Et voter selon votre parti pour les autres textos. Non, mais avoir une vision politique sur tous les sujets parce que c'est normal. Mais après, travailler en commission d'une façon très fine sur tous les amendements, ce n'est pas possible. Et je crois que c'est aussi l'honnêteté, la transparence de le dire. Ça ne me gêne pas du tout d'avoir ces chiffres-là. Et je l'explique d'une manière tout à fait naturelle et sans gêne du tout. Franck Christel a été notre invité. Merci.